Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Manor Lords. Je vous prends comme la fois précédente à la suite. J'en profite, j'ai du temps, donc je me fais un stock de vidéos. Ce qui me permet de compenser mes emplois du temps trop chargés pour en faire. La dernière fois où on s'était laissé, on avait commencé la gêne de production du pain. Donc on a les champs qui nous ont permis d'avoir du blé. Le blé me l'ont transformé automatiquement en grain. Donc on a mis le moulin pour pouvoir faire de la farine. J'ai l'impression qu'un grain égale deux de farine. Ce qu'on avait fait également, c'était de revendiquer un autre territoire. Donc le voici. Et niveau bouffe, ça a l'air de remonter, donc ça c'est chouette. Ok, ok. Ah oui, j'ai pas mis d'eau. Ça va être dans quoi ça ? Ici ? Ouais, alors attends, les nappes phréatiques. Ah ouais, mes nappes elles sont un peu loin quand même. Oh merde. Je me suis pas nécessairement mise au bon endroit. Bon, on va s'en mettre une ici. De toute façon, je pense qu'on va s'étendre par là. Ouais, c'est pas optimal mes affaires, mais bon. Alors, il faudrait que je libère quelqu'un. Il faudrait que je libère quelqu'un. Pour qu'il me fasse le puits. Bon, ça, ça va me produire de la bouffe, on va dire, pas passivement, mais voilà. Ce que j'aimerais, c'est ça en fait, sans logis. J'ai du monde là. Alors, on va voir pour en mettre d'autres. Est-ce que c'est ça qui pose problème ? Il me semble pas. Ça m'en fait trois supplémentaires. Si avec ça, ça vous convient pas. Oui, parce que j'ai plus le truc d'abri. Donc, le puits est construit. Très bien. Donc, il va me construire ça. Toi, pars ici. Il me faudrait, donc, plus de sensibles. Et j'avais dit que de toute manière, il allait falloir que j'en construise. Étant donné que... Il me faut des sensibles pour... Pour avoir des boulons, enfin, au moins un boulanger. Et donc, je vais faire des petites sensibles par ici. Je vais continuer celle-ci. En gros, celle-ci, ça va être vraiment ce côté-là, un peu les producteurs. À moins que... Toi, je peux pas te passer... Je pourrais te passer en boulangerie. Ouais, je pourrais te passer en boulangerie. Donc, je vais peut-être attendre un peu, finalement. Ouais, je vais peut-être attendre un peu. Mais j'ai personne pour construire. C'est un peu chiant aussi, cette affaire. Je manque quand même de monde. Bon, est-ce que je peux en monter, là ? Ou pas ? Non, hein ? Alors, ça, c'est bien chiant, quand même. C'est très, très chiant. Normalement, je suis censée avoir quelqu'un ici. Oui. Bon, alors. Qu'est-ce que tu fous ? Tu m'expliques ? T'as huit bières. Pourquoi t'arrives pas à les vendre ? Ah. Ah, c'est que j'ai plus de tuiles. Oh, putain. On va y arriver, on va y arriver. Alors, on va ré-importer. De toute façon, on en a voir dix. Si je peux être rapidement approvisionnée, ce serait vraiment chouette. parce que les possibilités s'en vont vite. Ouais. Alors, toi, je peux. Toi, je peux. Toi, je pouvais. Aïe, aïe, aïe. Hop, une en plus. Donc, on est à trois supplémentaires. Ah, vous voyez ? C'est parti. De toute façon, toutes celles-là, est-ce au niveau 3 ? Là aussi. Elle est bien pratique, cette touche tabulation, quand même, pour afficher les infos. Comme ça, on voit de suite les possibilités. J'aime bien. C'est bien pensé, ça. Ils arrivent à construire, quand même, alors que je n'ai pas de constructeur, à la base. Les tuiles, j'ai, ça va être les bières. Allez, me consommer de la bière. Comme ça, ce sera à 13. Ah, bordel, il me faut des sensives de niveau 1 ou supérieure. Donc, ouais, je n'ai pas le choix, il m'en faut d'autres. Alors... Je vais enlever deux personnes ici pour les affecter à la construction. J'ai dit que j'allais en faire des petites. Comme ça. Ça en fait 5 en plus. En vrai, c'est pas mal. Ok, par ici, ça se passe comment ? La patate ? Impeccable. Switch moi de région, s'il te plaît, là. Merci. Niveau boost, ça va, ça... Ça suit son chemin. Oh, les bûches, par contre. Bah ouais, tu m'étonnes. En plus, j'ai plus personne à l'entrepôt, donc, oui. Et, euh... Ouais, ouais, donc, en fait, là, je suis dans le positif. Donc, j'ai du monde qui peut potentiellement arriver si je mets des... Ouais, faut que je mette... Mettre plus de maisons. Voilà. Construisez-moi tout ça. Ok, mes sensibles, ça avance. Ah, on est déjà rendu à 152 de taxe royale, quand même, hein. Ouais, donc, en fait, lui, je vais le mettre en boulangerie. Et après... Bah, en vrai, après, j'ai plus trop besoin. Donc, eux, je vais peut-être les passer en... en poulailler. De toute façon, au pire, si on veut autre chose, on mettra d'autres sensibles. Mais bon, ça fera de la production de bouffe en plus, même si c'est pas ce qui rapporte le plus, mais ce sera toujours mieux que rien. Donc là, il nous manque de... de sensibles de niveau 3. Je vais surveiller par là parce que je pense que c'est surtout là que je peux avoir potentiellement l'huile. Lui, il lui manque que de la bière. Les gens arrivent, hein. Ça, c'est bien. Et punaise, malgré le fait qu'on achète de la bière, on se fait de la thune. Je pourrais presque vendre les manteaux. Est-ce que... Ouais, justement, je mettrais pas un peu plus de monde là. Là, je te vends euh... Alors, les manteaux, ça va être là-dedans. Exporter. Donc, j'achète la route et faire en sorte qu'il reste toujours 50. Ça se vend 8. C'est pas cher payé, hein. C'est vraiment pas cher payé. les outils. Les outils, je vois pas trop... Ce serait pas pour faire genre des armes ou des choses comme ça qu'ils en auraient potentiellement besoin. Ah, merde, je pouvais presque, là. là. Je vais sauter dessus. Allez, maintenant, c'est la bouffe qui me pose problème. En vrai, ils exagèrent. Il y a de la nourriture. C'est juste qu'il n'y a pas trop de variétés. Je pense que c'est ça surtout le schmilblick. Là, j'ai pas d'habitants qui viennent. C'est étonnant. Ils savent qu'il n'y a pas de bouffe dans le village, alors ils viennent pas. En rouge, je sais pas si c'est parce que ça devient critique ou... Je sais pas. Bon, on y est presque, là, les enfants. On s'active un petit peu, s'il vous plaît. On achète de la bière, on achète de la bouffe. On n'est pas encore sans ressources. Ouais, eux, ils estiment qu'il n'y a pas assez de variétés de nourriture. Ouais, c'est qu'on a... la bière. La bière, alors attendez, parce que... La bière, la... Euh... L'atelier de teinture, j'ai envie que ça arrête de produire, comme ça, ça évite de taper dans la... dans les baies. Si on peut remonter un petit peu le stock de baies. Alors, là, on a du monde qui est arrivé, donc ça, c'est chouette. Donc là, on va mettre des cueilleurs. On va mettre un chasseur supplémentaire. la viande, dis donc, ça marche bien. Ça marche très, très bien. Et est-ce qu'on pourrait pas... Donc commerce, mettre ça. Mettre un comptoir. Et le mettre, bah, ici. T'as l'opposé du mien, mais ça fait rien. T'as peut le faire, non ? Alors, par contre, oui, j'ai personne, je crois, à l'entrepôt. Dis, j'ai quelqu'un. Et le grenier ? J'ai quelqu'un. Et c'est vrai que je ne fais pas de planche. Bon, change-moi de... Voilà. Du bois. Donc, ouais, on va se mettre un truc de planche. Thierry, ils ont mission d'extraction. Ouais, d'accord. Si tu veux. On va te mettre ici. On est peut-être un peu loin. Il est où le truc avec les bœufs ? Là. Mais le souci, c'est que je peux pas en acheter. Je crois pas. Pas le grenier. Bah ouais, parce que j'ai faux des pièces. Il faut des pièces. Donc, j'espère... J'espère arriver à vendre un petit peu... Vendre un petit peu ? Limite de chasse, 10. On est l'argent. Eux, ils sont toujours contents. C'est le divertissement qui avait fait baisser. C'était le manque de bière. Donc, on a les familles qui sont venues. Très bien. Donc là, ils vont se mettre à produire des œufs. Enfin, pas les familles, mais les poules qu'il y a. Et... Et est-ce que... Est-ce qu'il y a un moyen ? C'est pas, moi, d'augmenter une petite sensible ? Mais non, quoi, la bouffe ? Encore et toujours la bouffe ? Ouais. Je vais en acheter. Parce que, en vrai, je suis pété de thunes. Il va falloir que ça se décante un peu, cette affaire. Parce que là, ma patience, ça me nuise. Alors, non, on arrête d'exporter, déjà. Et puis, la viande, c'est ce qui coûterait moins cher à importer. Fait en sorte qu'il y en ait toujours 50. Ça fait une ressource supplémentaire. ça ferait les oeufs, les oeufs, les baies, la viande. Est-ce que ce serait suffisant ? Ça, c'est une bonne question. Les légumes, je n'exporte pas. Non, je vais importer. Alors, peut-être pas pour en avoir 500. Et peut-être 200. Importer de la baie. Ah, Boudjou, oui, d'accord. Ah, ça part bien vite. Déjà, j'ai acheté une route. Et après, moins 650 pour renflouer un petit peu les stocks de bouffe. Ah là, me dites pas qu'il n'y a pas de nourriture parce que vraiment, regardez-moi tout ce qu'il y a. fonds insuffisants. Oui, bah écoute, t'as pas, t'as pas, t'as pas, qu'est-ce que je te dise, moi ? Mais c'est quoi ce putain de bordel ? Euh, attendez. Euh, je vois rien là-dedans qu'en bûcheron. Avancez. Euh, faut que je refasse le point avec civiculture. Ouais, remachine-moi tout ce coin-là. Voilà. Ça devrait revenir. Parce que si je veux passer au niveau 3, ah ouais, il me faut des planches, il me faut du machin, il me faut tout, quoi. J'ai plus rien. Je n'ai plus rien. J'ai presque envie de me refaire un... un spot. Genre par là. parce que là, là, je ne peux pas. Il y a les... Il y a les animaux. Ou alors, attendez, parce que j'ai une route quelque part. Là. Ah oui, mais ils sont déjà dans le coin. Et j'ai une route ici. Et j'ai du monde. Donc, on va essayer. c'est de ressources. Hop. Bon, on va désactiver les importations de nourriture. Voilà. Je suis curieuse de savoir avec combien de farine, enfin, combien on utilise de farine pour faire du pain. Mais lui, c'est pareil. Mon boisilleur. Bon, le bois, les planches, ça remonte. Alors, est-ce que... j'ai plus trop de bière parce que comme j'avais plus de sous. Compliqué, cette affaire, c'est compliqué. OK. Bon, là, on est au printemps, donc ça va, les gars, il y a le temps. Il ne faut pas trop me consommer de bois. Enfin, moins en tout cas. Oui, les manteaux, je les mets en vente ou pas ? Je ne crois pas. si, je les exporte. Je les exporte. Oui ! On y arrive ! Les deux qui nous manquaient. Les deux qui nous manquaient, c'est bon. Et donc là, on va pouvoir prendre la boulangerie. et donc vous, normalement, je pourrais vous passer... Ouais. Eh ben, c'est laborieux, mais on s'en sort. putain, c'est ça qu'il va falloir que je remette, par contre. Alors, attendez, parce que je l'ai mis où, moi, déjà. Là. ça coûte 400. Yes ! Ah, trop bien ! Ah, trop trop bien ! jour écoulé, 3700. Ah ouais, donc ça fait un peu plus de 10 ans, quoi. Construction terminée, 182, population finale, 203. Ennemis tués, 359. à moins qu'ils comptent les animaux. Bah écoutez, on va... On va finir notre épisode, au moins sur la production de pain. Et cette série sera terminée. Oh la vache ! Alors là, par contre, je ne m'y attendais pas. Ouais, là, par contre, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'on en aurait encore pour quelques... pour quelques épisodes, mais écoutez, pourquoi pas, ça laissera peut-être la place à autre chose, quoi, je ne sais pas encore. Là, je suis prise au dépourvu. Je suis prise au dépourvu. Il y a sûrement encore d'autres choses à voir, mais je me dis que là, on a vu le plus gros, je n'ai pas encore compris toutes les mécaniques, mais le jeu est en early access. Donc, je... je vais y retourner dessus quand il sera vraiment en sortie définitive, comme ça, le tout contenu sera débloqué. On verra aussi l'évolution du jeu. Le gars, il est vraiment au taquet sur son bébé, donc je ne doute pas qu'il va continuer très régulièrement à potasser dessus, à peaufiner son jeu. mais ouais, c'est chouette. Ils sont en train de faire du pain. Voilà. Donc, ça veut dire qu'eux, ils vont aller sur l'étale normalement. Ça va générer une étale. Toi, tu es au niveau 2. Eh ben, ça, eh ben, ça, c'est grave chouette. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc, les sensifs se terminent de construire. Ça y est, elles sont finies. Attends, niveau max, ça atteint ? Niveau de colonie, maximum atteint ? Ah ouais ! Donc, ça laisse pas trop de marge de manœuvre, en fait. Alors, est-ce que c'est pour l'instant le maximum ? Mais ça veut dire que vraiment, chaque village doit absolument se concentrer sur un truc et ensuite marchander les uns avec les autres parce que autant, il y a des jeux où vous pouvez quasiment débloquer tout l'arbre, même si ça prend du temps. là, par contre, vous êtes quand même vachement restreint. Ouais. Donc, est-ce que comme c'est pas encore la sortie définitive, il a pas encore développé d'autres niveaux ? J'espère qu'il va en développer d'autres parce que de toute manière, ça va être compliqué sinon. Ouais. Donc là, on est en juillet et j'ai mes deux qui sont en jachère. Donc, l'année prochaine, toi, tu produis du blé et toi aussi. je pense que lui, in fine, il sera plus rentable, mais il aura peut-être une productivité un peu plus importante étant donné qu'on le sollicite qu'une année sur trois. Là où lui, il a qu'une seule année sur trois pour se refaire une santé. Est-ce que eux sont en transport ? Vous transportez Kunz, Lorenz et Beatrix. Ah ben d'accord. On a les strangers avec nous. Ça ne nous dit pas en fait c'est qui derrière. Ah si. Donc, vous transportez pas ici et vous transportez pas là. Vous transportez où et quoi ? Le pain, il reste pas donc ça veut dire qu'il est vendu quelque part ce pain. Petal de nourriture. Ah, il est vendu là. Et là, ils sont plus satisfaits là. On n'est plus en galère de bouffe. On n'est plus en galère de bouffe donc on a réussi à remonter. on se ruine clairement. Toutes nos économies y sont passées mais on a réussi et ça y est on vend notre pain. Et bah écoutez, c'était pas prévu au moment que je me suis lancée dans l'enregistrement. Donc là, j'ai enregistré trois vidéos d'affilée. ce qui me fait en gros un mois et demi d'avance. Je ne pensais pas que la série se terminerait aussitôt. Un peu prise ou dépouffue mais c'est chouette. On a réussi. Alors clairement, moi j'ai mis 3700 jours il y en a qui ont sûrement dû réussir à finir le scénario plus tôt. Mais même en ayant regardé des genre Kwensky d'Anfield y jouer au préalable clairement ça se sent on n'a pas la même approche au niveau du jeu. On ne comprend pas les mécaniques de la même manière qu'en ayant le jeu entre les mains. Donc malgré le fait que j'avais vu des gars y jouer j'avais peut-être compris 2-3 bricoles mais il n'en reste pas moins qu'il y a pas mal de choses que je n'avais pas compris encore aujourd'hui. Il y a des mécaniques je ne comprends pas trop leur fonctionnement. Je reviendrai sur la série quand le jeu sera en sortie définitive en 1.0. J'espère en tout cas que cette série saison 1 vous aura plu. J'espère que vous de votre côté vous vous êtes régalés sur le jeu pour celles et ceux qui se le sont achetés. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour je ne sais pas quel jeu. Je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada